Bonjour, je m'appelle Guimela, je suis le gérant du domaine du château La Rose. Ce domaine familial de 30 hectares est situé au pied du coteau de Saint-Emilion, à 1 km du village médiéval, sur des sols de silice sur argile. C'est un terroir de pied de côte. Il a été créé par d'autres ancêtres en 1882. Le domaine a été promu grand cru classé dès le premier classement de 1955. A La Rose, nous pratiquons une agriculture sans désherbant ni engrais chimiques. Tous nos sols sont cultivés à la charrue. Notre objectif est de produire, dans le respect de l'environnement, des vins qui soient bons pour la santé et délicieux à déguster. Nous avons aujourd'hui la certification haute valeur environnementale niveau 3. Parlons maintenant un petit peu de cette année culturelle 2023. Cette année, nous avons vinifié à La Rose la 141e récolte et pour ma part, ce fut la 33e en tant que gérant du domaine. C'est d'abord l'abondance et la générosité de la nature qui me viennent à l'esprit et avec une nature très poussante, avec une abondance de fruits et de feuilles. Au printemps, la forte pression du milieu nous a obligés à une très grande vigilance car les produits de traitement que nous utilisons envers les maladies sont assez peu efficaces du fait de leur faible impact environnemental. Nous avons subi quelques pertes sans gravité du fait de la générosité du millisigne. L'abondance des feuilles nous a obligés à travailler davantage sur l'aération et sur la ventilation des grampes. Le mois de juillet a été sec et d'une chaleur sans excès avec des nuits fraîches. Le mois d'août a été chaud avec notamment une vague de chaleur après le 20 août. Fin août, la chaleur remonte à 30 degrés à la veille d'une deuxième période de forte chaleur et de sécheresse les dix premiers jours du mois de septembre. Les températures nocturnes remontent et accélèrent la maturation des raisins. A ce moment-là, les jeunes vignes avec un enracinement encore peu profond manquent d'eau et souffrent de déshydratation. La récolte a été précoce, du 14 au 20 septembre pour les Merlots, sans excès de chaleur, avec des précipitations qui ont été bénéfiques pour la fin de maturation des Cabernets. La cueillette des Cabernets s'est déroulée du lundi 25 jusqu'au jeudi 28 septembre dans de très bonnes conditions de chaleur et de soleil. Au final, la quantité de récolte 2023 est satisfaisante, malgré 10% de pertes sur les Merlots à cause du mildiou et de la sécheresse. Ce millésime est marqué par le profil du Cabernet Franc et du Cabernet Sauvignon, qui réussit sa merveille sur nos terroirs et qui signe l'identité de nos vins avec de la fraîcheur qui se maintient au fil des années. Le profil des vins se situe, me semble-t-il, entre le millésime 2018 et 2019. 2023 est la première récolte de notre parcelle de petits verres d'eau que nous avons planté il y a trois ans à hauteur de 3% de la superficie du domaine. La qualité de cette première récolte est très prometteuse. La deuxième chose, dans les chaises d'élevage, nous avons rentré un foudre en chaîne de 30 hectolitres qui vient compléter notre parc de barriques et de jars de terre cuite. Il apportera dans l'assemblage une facette gustative supplémentaire de douceur dans les tannins. Voilà, l'élevage du 2023 est en cours. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril 2024 et nous faisons cette semaine la mise en bouteille du millésime 2022. Mon équipe et moi surveillons tout ça de très près et je vous remercie pour votre confiance dans la qualité des vins de La Rose.